Hier soir, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs qui iront à la Coupe du Monde cet été. La grande majorité d'entre eux n'a pas poursuivi les études jusqu'au bac. Et c'est N'Golo Kanté qui est le plus diplômé. Pas facile de continuer de longues études quand on est en centre de formation dès le plus jeune âge. La majorité des 23 bleus en route pour la Coupe du Monde et qui ont été annoncés hier soir par Didier Deschamps n'ont pas le bac. Certains, comme Kylian Mbappé, Hugo Loris ou Raphaël Varane ont toutefois réussi à décrocher ce sésame qui leur servira sûrement à l'issue de leur carrière respective. Tour d'horizon des études et diplôme des joueurs de l'équipe de France. Les gardiens de but. Hugo Loris, discret sur le terrain et teseux dans l'âme, le capitaine de l'équipe de France est aussi l'un des seuls à avoir un bac général. Ce dernier a obtenu un bac scientifique alors même qu'il préparait l'Euro 2005 des moins de 19 ans avec l'équipe de France de football. Steve Mandanda, celui que l'on surnomme « il phénomène au » dans les travées du stade Vélodrome et qui vient de vivre une grosse désillusion en finale de l'Europa League n'a pas fait d'études et a préféré se consacrer au football dès son plus jeune âge. A 15 ans, en effet, il est déjà au centre de formation du Havre qu'il quittera 8 ans plus tard pour entamer sa longue histoire d'amour avec l'OM. Alphonse Areola, le jeune troisième gardien de l'équipe de France appartient au PSG, d'où il a été plusieurs fois prêté avant de s'y imposer, depuis 9 ans. Toujours en avant sur son temps, celui à des origines philippines a donc signé chez le dernier champion de France à 13 ans et a lui aussi préféré se consacrer au football plutôt qu'à ses études. Les défenseurs Benjamin Pavard, le défenseur de Stuttgart, formé à Lille, a été la grande surprise de la promotion 2018 retenue par Didier Deschamps. Méconnu en France, il s'y est pourtant formé, en sport-études à l'Ambersard 59, puis au Pôle Espoir de Liévin pour le collège. Il s'était finalement redirigé vers un brevet d'éducateur sportif avant d'abandonner. J'encadrais des jeunes, je n'ai pas fini mes études car je suis pas si pro. Il ne faut pas en parler, les gens vont dire que je n'avais pas de diplôme, expliquait-il dans un portrait que Libération lui avait consacré en mars. Jibril Sidibé, le latéral droit monégasque, a grandi dans un quartier populaire de 3,10. C'était un quartier un peu chaud, avec pas mal de pauvreté, raconte-t-il à Football 365. Notre seule passion, c'était le foot, et on s'est réfugiés dedans. Personnellement, cela m'a permis de trouver un équilibre entre l'école et le quartier. Mes parents nous mettaient la pression, ils avaient pour objectif de faire de nous des enfants bien éduqués avec un bon bagage scolaire. De notre côté, on négligeait les études, mais je suis allée jusqu'au BEP vente et je l'ai obtenue. Raphaël Varane, repéré par Zinedine Zidane, Real Madrid, alors qu'il venait de commencer sa carrière à Lens, Varane raconte à Sofout une anecdote croustillante concernant son baccalauréat. L'été 2011, il doit être transféré à Madrid. Mais il doit aussi passer son bac. Entre les appels insistants de Mourinho et Zidane, et la quiétude d'une semaine de révision, le jeune homme a vite fait son choix. Je n'ai pas réalisé que c'était Zidane qui m'appelait, et vu que j'étais en plein dans mes révisions pour le bac, je lui ai demandé poliment de me rappeler plus tard. Il signera finalement pour 6 ans à Madrid et décrochera son baquet. Presnel Kimpembe, le titi parisien, a dû faire des choix très jeunes. En effet, il est arrivé dès l'âge de 10 ans au centre de formation du PSG, club dans lequel il est toujours joueur aujourd'hui. Presnel a donc poursuivi dans le football à Paris, plutôt que de se concentrer sur les études. « Mon choix a été mûrement réfléchi », explique-t-il sur le site actu.fr. « Nous savions, avec ma famille, que c'était une opportunité et une chance inouïe de jouer pour l'une des meilleures équipes du monde. Mais une chose est sûre, l'école, c'est important. » Nicolas Hernandez, le jeune latéral gauche, autre surprise de cette liste dévoilée par Deschamps, joue aujourd'hui à l'Atlético de Madrid. Né à Marseille d'un père footballeur, il a déménagé en Espagne dès l'âge de 4 ans pour y rester jusqu'à aujourd'hui. Celui qui assume parler mieux espagnol que français a donc passé ses études de l'autre côté des Pyrénées avant de s'engager dès 11 ans avec le centre de formation de l'Atlético. Samuel Oumtiti, le défenseur de Barcelone, a essayé mais n'y est pas arrivé. Celui qui avait été réserviste repêché pour l'Euro 2016 en raison du forfait de Jérémy Mathieu, a raté son bac STMG spécialité marketing. Pourtant, comme il l'avait déclaré aux Parisiens, il mettait un point d'honneur à vouloir continuer les études. J'aimerais éviter le cliché des footballeurs qui ne savent pas parler. Adil Rami, drôle de parcours pour le défenseur de l'Olympique de Marseille. Agent municipal pour la mairie de Fréjus alors qu'il est âgé de la vingtaine, il signe contre toute attente un contrat de footballeur professionnel dans le club de Lille en 2006. Le jeune homme n'est donc jamais passé dans un centre de formation et n'a donc pas passé son bac au vu de sa précoce entrée sur le marché du travail. Benjamin Mendy, le défenseur de Manchester City, qui revient tout juste d'une longue blessure, a arrêté ses études à la fin du collège sans valider de diplôme. Donc, aujourd'hui, quand je croise des parents qui me disent « peux-tu expliquer aux enfants que l'école c'est important », je le fais parce que c'est la vérité. J'étais un bon élève mais je n'ai pas travaillé. « Sérieux, je n'étais pas un concre non plus. C'est juste que je ne faisais pas le nécessaire pour aller loin dans les études. Je faisais le minimum et encore. Si je peux donner des conseils à certains jeunes, il ne faut pas lâcher les cours, c'est super important. On ne peut pas tous devenir footballeurs », déclarait-il lors d'une interview à Onze Mondial. Les milieux de terrain N'Golo Kanté, le nouvel homme fort du milieu de terrain des Bleus, est un obstiné qui va au bout des choses. Si son ascension fulgurante dans le monde professionnel en a étonné beaucoup, l'homme est passé de la quatrième division française à la première ligue en quatre ans. Sachez qu'en plus d'être un footballeur très talentueux, N'Golo Kanté est titulaire d'un BAC ainsi que d'un BTS comptabilité. Blaise Matuidi, celui que les supporters français appellent affectueusement « Blaise ou » est titulaire d'un BEP Vente. Intégré très rapidement au sein de l'INF Clairefontaine, il est contraint d'arrêter ses études pour se consacrer à sa carrière de footballeur. Un regret pour le marathonien de l'équipe de France qui avait déclaré en 2013 au journal du dimanche qu'il aurait bien aimé travailler dans l'informatique. Paul Pogba, l'autoproclamé pioche, n'a pas eu le temps de reproduire sur une feuille d'examen les prouesses dont est capable de faire sur un terrain de football. Recruté par Manchester United alors qu'il n'a que 16 ans, le milieu passé par la Juventus mettraite à l'école de côté et ne passe pas son BAC. Corentin Tolisso, le milieu de terrain municois a fait ses armes à Lyon, où il est né et où il a fait ses études. Son père, dans une interview à SoFoot, expliquait que selon lui, le football est aléatoire et qu'on n'a plus de chances de réussir dans la vie quand on fait des études. Sa CPE au collège expliquait même que c'était un élève sérieux, appliqué. Tellement appliqué que le jeune homme a passé son baquet à Lyon qu'il a obtenu avec mention AB. Steven Zonzi Steven Zonzi est arrivé à 11 ans au centre de formation du PSG avant de poursuivre un parcours atypique en junior qui le verra fouler les pelouses de Lisieux, Caen, Beauvais ou Amiens. Il a finalement été repéré sur le tard par Stock City, où il a joué 3 ans, puis par Séville, où il est en contrat depuis 2015. Les attaquants Antoine Griezmann, celui qui a été recruté à l'âge de 14 ans par le club espagnol de la Real Sociedad alors que personne ne voulait de lui en France, n'a pas eu son bac. Parti s'installer dans le pays de Salvatore d'Allier à son adolescence, il continue malgré tout sa scolarité dans un établissement de la ville de Bayonne avant d'arrêter ses études. La faute à un planning plus que rempli par les entraînements et les affrontements sportifs du week-end. Olivier Giroud, le bouc émissaire de certains supporters de l'équipe de France et peut-être l'élève le plus brillant de la sélection. Avec son bac économique et social et ses deux années d'université en filière Staps, le buteur d'Arsenal a de quoi faire rougir l'habituel caution intellectuelle des Bleus, Raphaël Varane, qui est, simplement, titulaire du bac. Ok. Kylian Mbappé, à seulement 16 ans et 11 mois, le prodige parisien disputait déjà son premier match en professionnel avec l'AS Monaco, contre quand ? Il signait quelques mois plus tard son premier contrat pro. Un début de carrière très précoce qui ne l'a pas empêché d'obtenir son bac à STMG. « J'avais besoin de ce diplôme pour mes projets d'après-carrière, dont celui de devenir entraîneur », expliquait-il aux Parisiens en 2017. La tête sur les épaules. Ousmane Dembélé, le joueur du FC Barcelone, n'a pas suivi le chemin de son frère et de sa sœur. Alors que ces deux-là poursuivaient leurs études, Ousmane Dembélé a choisi de tout faire pour devenir footballeur professionnel. Après plusieurs saisons dans le club d'Evreux, il est détecté par le club professionnel du Stade Rennais. Pendant cinq ans, il progresse au sein du centre de formation breton avant d'honorer sa première sélection dans le groupe pro en 2015. Florian Thauvin, le meilleur buteur marcellais a très tôt choisi de tout miser sur le foot. À l'âge de 15 ans, il rejoint le centre de formation de Grenoble Foot 38. Malgré des débuts difficiles avec une blessure importante au niveau du dos, il décide d'abandonner ses études à 17 ans avant de passer le bac. Un choix payant, un an plus tard, fraîchement arrivé à Bastia, il inscrira le premier doublé de sa carrière en professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !